Salut c'est Clément de Mouveau Conscient et dans cette vidéo je vous propose une méthode vraiment très intéressante pour grandement augmenter votre force et aussi dans une certaine mesure augmenter votre masse musculaire. Le truc c'est que quand il s'agit d'entraînement la plupart des gens vont simplement utiliser une charge fixe qu'ils vont répéter pour un certain nombre de séries de répétitions. Donc par exemple je vais prendre 60 kg et avec ce poids je vais faire par exemple 4 séries de 12 répétitions. Néanmoins la méthode que je vais vous proposer là maintenant dans cette vidéo ne va pas suivre ce schéma là parce qu'on va effectuer ce qu'on appelle une pyramide. Alors c'est un concept que vous avez déjà dû entendre parler dans la sphère de la musculation même si je ne parle pas de musculation sur ma chaîne, je n'ai pas de dimension esthétique, je parle plutôt de force, de vitesse, de souplesse, vraiment avoir un corps qui sait mieux bouger. Néanmoins c'est un concept qui est très intéressant où ce qu'on va faire c'est que de série en série on va par exemple augmenter le poids ou augmenter le nombre de répétitions et vu qu'on augmente, augmente, augmente finalement ça fait comme une pyramide. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous proposer une pyramide mais pas n'importe laquelle parce que je vous proposais une pyramide inversée et ce avec un petit twist entre guillemets parce que je vais vous la proposer à la manière de Charles Polyquin qui était un préparateur physique, je dis était parce qu'il est mort mais il est ultra réputé, il a écrit énormément de médailles olympiques, il a apporté énormément de choses à la sphère de la préparation physique raison pour laquelle je pense que c'est intéressant de montrer cette méthode avec un petit twist. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez commencer avec un poids qui va être élevé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des répétitions premièrement pour la première série à 90% de notre max. Donc si maintenant par exemple je soulève 100 kg au développé couché pour une répétition, je vais utiliser 90% de ce poids là, donc là en l'occurrence 90 kg. Et ce que je vais faire c'est qu'avec ce poids là je vais essayer de faire le plus de répétitions possible. Donc là a priori avec 90 kg je vais grosso modo en faire deux. Et ce que je vais faire c'est qu'après avoir fait cette série, je vais en faire d'autres après une récupération, au moins deux minutes on va dire, deux à trois minutes ça me paraît bien mais si vous pouvez faire plus dans votre séance c'est toujours bien parce qu'on va être plus frais et pouvoir travailler avec une plus grande intensité. Mais voilà, au moins deux minutes de récup. Et après pour les séries suivantes ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser l'intensité de la charge. Mais dès qu'on baisse l'intensité qu'est-ce qu'on peut augmenter à la place ? Le volume. Donc pour chaque baisse d'intensité on va essayer d'augmenter le volume à son maximum. Généralement pour la baisse ce qu'on va faire c'est baisser de 5 à 10%. Donc si je commence à travailler avec 90% de mon max, pour la prochaine série je vais par exemple travailler avec 85% ou 80%. Et là ce que je vais faire c'est avec ces 85% ou ces 80%, je vais à nouveau essayer de faire le maximum de répétitions. Et ça c'est quelque chose qui est intéressant pour revenir justement à Charles Polyquin parce que lui ce qu'il disait, ce qui est intéressant c'est de laisser l'intensité, laisser la charge finalement dicter le nombre de répétitions. Parce que souvent ce qu'on fait c'est qu'on fait l'inverse, on dit je vais faire 12 répétitions et je vais prendre une charge qui me permet de faire tant et tant de répétitions. Le truc c'est que lorsqu'on laisse la charge dicter le nombre de répétitions, ça va être plus intéressant lorsqu'on a des élans de motivation ou lorsqu'on est plus fatigué, ce genre de choses. Et donc ça nous permettra de facilement faire plus de répétitions ou moins de répétitions en fonction de notre forme tout en respectant finalement les principes fondamentaux de notre entraînement. Donc là ce qu'on va faire, on augmente le nombre de répétitions, on baisse la charge et on va faire ça de série en série. Donc si maintenant vous étiez du coup à 85-80, maintenant vous allez être à 80 ou 75% et vous allez descendre jusqu'à arriver grosso modo à 70% de votre max. On ne veut pas aller en dessous de 70% parce que là il n'y a vraiment pas assez d'intensité, ça va être juste finalement du volume pour du volume, ce qui peut potentiellement être intéressant simplement dans une sphère de musculation. Mais là ce qui est bien avec ce twist c'est que premièrement on commence avec une charge qui est très lourde. Vu qu'elle est très lourde, ça va nous permettre de travailler notre force pure, notre force max, c'est à dire notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. La raison pour laquelle on ne veut pas aller imaginons en delà de 70% c'est que plus on va baisser, plus le volume va augmenter et là on va trop être dans l'endurance force, c'est à dire notre capacité à maintenir finalement les qualités optimales de la force le plus longtemps possible. Donc ça c'est pas ce qu'on veut, on veut comme plutôt rester dans la force, garder une certaine intensité même si plus on va baisser l'intensité, plus on aura le volume, ce qui là va être plus intéressant pour la masse musculaire. Donc finalement c'est un compromis qui peut être intéressant entre force et masse musculaire. Et je préfère justement les pyramides inversées que les pyramides normales parce que souvent en fait avec les pyramides normales on va commencer avec une charge qui est trop faible, elle va pas réellement nous faire bosser. Et souvent avec les personnes ça va finalement être des charges d'échauffement mais pas réellement des charges qui vont vous faire travailler. Et donc là avec ce système là, inversé en plus avec le twist là de Charles Polyquin, et bien ça nous permet vraiment de travailler jusqu'à l'échec. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on doit faire tout le temps, néanmoins pour un cycle qui est court, imaginons un cycle je sais pas de 3 à 6 semaines, ce qui peut être intéressant dans l'entraînement. Et bien c'est vraiment une technique qui va vous permettre vraiment de grandement progresser en force, de progresser en masse musculaire, de surmonter certains plateaux. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Néanmoins c'est quand même quelque chose qui est compliqué à mettre en place, ça nécessite de connaître nos capacités, de connaître nos max, donc c'est clairement pas quelque chose que je vais conseiller à un débutant. Et c'est aussi une séance qu'on va faire en début de semaine, on va être davantage frais pour respecter justement la règle de Zatchersky qui dit que si on veut développer notre force, il faut travailler avec la plus forte intensité possible, avec le plus de volume possible, toujours en étant frais. Et c'est le troisième point qui est très important, en étant frais c'est-à-dire sans accumuler de fatigue. Donc si vous faites ça, imaginons après un entraînement intense, après avoir fait je sais pas une course par exemple, ou en fin de semaine est-ce que vous avez déjà accumulé pas mal de fatigue, vous n'allez pas pouvoir travailler avec une grande intensité. Et du coup finalement ce genre d'entraînement va être moins intéressant. Donc certes on va arriver à l'échec, mais on veut le faire avec une intensité qui est comme suffisamment grande. Et généralement avec ce genre de protocole, vous allez arriver à l'échec grosso modo à chaque série. Donc voilà, pas intéressant pour les débutants, mais très intéressant pour les personnes qui ont déjà un niveau avancé, qui veulent augmenter leur force, qui veulent briser certains plateaux. Faites-le sur un cycle qui est court, c'est vraiment excessivement intéressant. Là je vous ai donné un exemple par rapport à développer couché, mais c'est aussi un programme de force qu'on peut appliquer par exemple à la programmation gymnique. Donc pour les personnes qui sont plus intéressées à la force au poids du corps, vous pouvez aussi utiliser ce genre de technique, c'est ultra intéressant. Moi j'étudie justement dans ce domaine-là. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un « J'aime », comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle justement de ce genre de protocole d'entraînement, qui parle des différents protocoles d'entraînement qui existent par rapport à la force, mais également par rapport à la souplesse, la vitesse, l'endurance, la coordination, comment créer vos propres entraînements, mais aussi avoir un programme qui vous donne des entraînements que vous pouvez suivre déjà là maintenant, un programme qui est régulièrement mis à jour. Vous avez réellement de quoi vous entraîner pendant les années qui vont suivre. Et aussi, on se fait des calls régulièrement sur Zoom pour que vous puissiez me poser des questions. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée. Bye !